Salut l'équipe, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, enfin le retour après ce qui s'est passé en Grèce. Et si je fais cette nouvelle vidéo, c'est parce que j'ai enfin signé dans un nouveau club. D'abord pour conclure rapidement l'épisode grec, j'ai vu pas mal de commentaires qui me demandaient un troisième épisode ou les conclusions un petit peu de ce qui s'est passé là-bas. Moi j'ai décidé de ne pas en refaire parce que je pense que j'en ai déjà assez parlé. Et pour brièvement vous résumer ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, et bien ça a fait pas mal de bruit dans les médias, il y a eu beaucoup d'articles qui en ont parlé. Aujourd'hui mes avocats ont porté plainte et l'affaire est maintenant entre les mains de la justice, donc on verra bien ce qui se passera, mais pour moi la page est complètement tournée et j'ai envie de me focaliser complètement sur mon prochain challenge. Depuis mon retour de Grèce, le temps a été très long, on est aujourd'hui au mois d'avril et ça fait donc depuis tout ce temps que je suis chez moi en France. J'ai eu pas mal de propositions de clubs, j'ai parlé avec plein d'agents, on m'a envoyé à droite, à gauche. Tour à tour j'ai bien cru que j'allais signer au Népal, en Nouvelle-Zélande, en Bolivie, dans différents clubs en Finlande, enfin on m'a envoyé vraiment partout. A chaque fois on me disait prépare toi, le contrat arrive, etc. Tout ça pour qu'au final ça capote, bref ça a généré énormément de frustration en moi. Et donc là je me suis retrouvé dans cette situation où seuls les mercatos scandinaves étaient encore ouverts et quelques pays en Asie. Moi je me voyais pas attendre jusqu'au mois de juin pour attendre la réouverture de tous les mercatos du monde et j'avais envie de rejouer dès que possible. Pour moi le plus simple c'était de retourner en Finlande. Donc voilà aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous annoncer ma signature avec le club de Ropt, c'est un club finlandais historique qui a passé une bonne partie de son histoire en Vekos Liga, qui est donc la première division finlandaise, qui a joué notamment des Coupes d'Europe contre l'OM à l'époque, contre la Geocer, enfin qui a vraiment une grande histoire, et qui malheureusement depuis quelques années connaît quelques soucis financiers, ce qui fait qu'ils ont dû être rétrogradés en Kakonen, qui est donc la même division que là où j'ai évolué la saison dernière. Le club d'Europe se situe à Rovaniemi, donc c'est le début de la Laponie, le début du cercle polaire, c'est pour ça que c'est vraiment officiellement le début du pôle Nord. C'est là qu'il y a le village du Père Noël, c'est assez connu en fait, parce que tous ceux qui vont visiter la Finlande en général pour voir les horrores boréales, et qui veulent aller voir vraiment le côté Père Noël etc, ils passent par Rovaniemi, donc c'est une ville touristique de Finlande, surtout en hiver en fait. Et par exemple cet été, c'est le genre d'endroit où il n'y a jamais de nuit, donc il va faire jour tout le temps, et même si ça fait déjà trois saisons que moi j'évolue en Finlande, là je pense que ça va être encore une expérience différente, parce que c'est vraiment bien plus au nord que ce que j'ai eu l'habitude de faire. Donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la saison va très rapidement commencer, à savoir le week-end prochain, donc j'ai à peine une semaine pour me mettre en jambes, sachant qu'ils ont tous déjà fait leur préparation depuis plusieurs mois en Finlande ensemble. Moi de mon côté, bien sûr j'ai essayé de rester en forme, et de m'entraîner le plus souvent possible, mais on sait très bien que ce n'est pas la même chose que de faire une vraie préparation avec son équipe. J'espère que tout se passera bien pour moi, je décolle demain matin à 7h, et bien je vais vous emmener avec moi comme d'habitude maintenant, on se retrouve là-bas, et je vous fais vivre mon voyage de l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Important, des gants, hop, le petit bonnet qui fait plaisir, ça c'est un sous-short, cumart, sous-short bleu, short blanc, sous-maillot blanc, ça c'est quoi ? C'est un short, ça c'est un cadre les gars, le haut de survête, stylé, ça c'est un maillot d'entraînement, petit maillot d'entraînement, énorme. Salut l'équipe, alors premier jour ici à Rovaniemi, il fait grand beau, il fait un peu froid quand même, parce qu'on est au pôle nord, il ne faut pas l'oublier, et juste à côté de chez moi, vraiment, même pas 5 minutes à pied, il y a ce grand lac, qui est donc vraiment dans le centre-ville presque, avec le pont ici, là on voit que c'est encore gelé, mais c'est en train de fondre, et ça je pense que ça va être sympa en été, il fait super beau. Donc voilà les gars, ça c'est la rue principale, pareil, juste à côté de chez moi. Et voilà donc, le lieu sacré, celui pour lequel je suis là, notre stade, avec cette grande tribune là, là il y a une autre tribune, ici. Regardez les gars, je viens d'aller faire les courses, même les sacs plastiques ici, ils sont à l'effigie du club. Aujourd'hui c'était le premier jour où je rencontrais enfin l'entraîneur et tous les joueurs, j'ai eu aussi mon premier entraînement et du coup je vais vous débriefer tout ça. Ma première impression était très positive, j'ai pu discuter longuement avec le coach, on a déjeuné ensemble, il m'a parlé un peu de sa philosophie de jeu, ce qu'il comptait faire avec moi, etc. Donc vraiment, vraiment des bons signes pour moi, j'ai compris directement que c'était un coach très impliqué, très sérieux, par exemple, il donne des rapports vidéo à chaque joueur individuellement avec ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. La séance est planifiée une semaine à l'avance, il sait exactement tout ce qu'on va faire jour par jour, ce qui peut paraître normal dans un club professionnel, mais ce qui n'était pas le cas dans mon club l'an dernier, donc c'est appréciable. Vraiment un très bon premier feeling avec le coach, donc j'espère que ça durera. J'ai pu aussi découvrir notamment les vestiaires, les infrastructures du club de l'intérieur, j'étais déjà venu jouer, mais en tant que joueur à l'extérieur, c'est jamais aussi bien. Donc là vraiment, le vestiaire est top, on a un sauna, on a chacun notre casier, etc. J'ai rencontré toute l'équipe qui est donc très jeune, je suis le deuxième plus vieux de l'équipe, en dessous de moi, ils ont tous 20 ans maximum. Malgré ça, je me suis senti très bien accueilli, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne ambiance dans l'équipe, on sent que les mecs sont contents d'être ensemble, de jouer ensemble, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un bon niveau, mais ça je l'avais déjà ressenti la saison dernière quand j'avais joué contre cette équipe. Voilà, moi je me suis entraîné à part avec un autre joueur, parce que le coach voulait voir un peu où j'en étais physiquement, vu que je n'ai pas fait toute la préparation avec eux, etc. J'ai vu que je n'étais pas encore dans des conditions optimales physiquement, mais j'espère que ça va venir, et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'étais en short et en t-shirt, qui lui crut au Pôle Nord ? Finalement, il faisait super beau, il faisait très bon, donc c'était vraiment agréable. Il y a le photographe du journal qui est venu me prendre en photo aussi pour faire un article dans le journal local, etc. Donc vraiment, une super première journée, je me suis bien entendu avec tout le monde, et c'est vraiment prometteur pour la suite. Pour l'instant, c'est que du positif, donc c'est top. Vraiment, je suis très content d'être ici. Salut l'équipe, on est mardi matin, il est 7h30, et je vais me préparer pour aller à la salle de sport parce que ce matin, on a une séance physique à la salle, avant d'avoir une séance football cet après-midi. Donc je vais vous montrer, en fait, on a un programme très chargé en termes d'entraînement, on a entraînement tous les jours, certaines fois, deux fois par jour, comme aujourd'hui, et en attendant le match de ce week-end. Donc là, j'ai rendez-vous dans un complexe qui s'appelle Santa Sport, le complexe du Père Noël. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. C'est à une demi-heure de marche de chez moi, donc je vais devoir y aller là rapidement. Je vais essayer de vous filmer un peu les installations. Tiens les gars, la galère, j'étais bien à l'heure, je commence à saigner du nez en mouchant là. Du coup, ça m'a mis dedans. Je n'ai pas trop le temps de bien filmer, mais regardez quand même le paysage, c'est sympa. Les gars, je suis au milieu de l'entraînement là. Ils m'ont fait courir pas mal sur un tapis pour me tester un petit peu. J'ai aussi fait un test pour mesurer un peu mes aptitudes corporelles. Un test très complet qui donne vraiment tous les détails, etc. Mais là, on est vraiment dans un complexe de fou. Je vais vous faire voir après. Tous les joueurs du club ont accès à cet espace. Donc là, un bain chaud à 30 degrés, comme on peut le voir. Ici, un jacuzzi. Encore un autre jacuzzi. Je continue la visite. Là, on est dans les vestiaires. Donc comme toujours en Finlande, petit sauna. Voilà. Grand sauna, à vrai dire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Les gars, ici, il y a une piste d'athlétisme qui fait tout le tour. Avec là, un petit terrain de toute salle en balle. Ici, un terrain de volley, un terrain de basket, également. Et derrière, c'est tout ce qui est gymnase. Et donc là, une des nombreuses salles de muscule. et un crossfit. Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici pour s'entraîner. Juste derrière le complexe, on vient de s'entraîner. C'est la patinoire de l'équipe de hockey sur glace locale. Donc voilà les gars, c'est le Santa Sport Training Center. Et en étant joueur de Rovanemi, j'ai accès à toutes ces infrastructures. Donc c'est vraiment hyper professionnel. c'est incroyable. Bon les gars, il est 10h23, on est mercredi, je sors de l'entraînement. Là, je commence à fatiguer un petit peu. On s'est entraîné tous les jours, hier deux fois. Ce matin, rendez-vous à 8h pour l'entraînement, donc réveillé à 7h. Hier soir, il y avait la Ligue des Champions en plus. J'avoue que là, ça commence à être un peu compliqué physiquement. Mais bon, il y a match samedi, donc il va falloir être prêt. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de jour de repos. Donc tous les jours, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Donc c'est pas évident, mais c'est pour mon bien. Regardez, je vais faire tranquillement un tour dans un petit magasin. Et sur quoi je tombe ? Donc là, je suis à la presse. Le journal de la région. Et là, en première page, je vois ma tête avec mon nom comme ça. Donc c'est le mec qui est venu me prendre en photo la dernière fois. Mais je ne savais même pas que c'était aujourd'hui ni dans quel journal c'était. Et là, pareil, ils ont mis une photo avec un article, un grand article. de deux pages sur le club. Donc stylé quand même. Salut l'équipe, on est vendredi. C'est la veille du premier match de la saison. Et aujourd'hui, on avait donc le dernier entraînement avant le match. Et j'ai donc appris aujourd'hui que je n'étais pas titulaire demain malheureusement. Je serai remplaçant. Évidemment que j'aurais préféré jouer, mais en même temps, je suis arrivé il y a qu'une semaine alors que tous les autres sont là déjà depuis plusieurs mois à faire la préparation. Donc quelque part, c'est normal. Puis même moi, je ne sais pas si j'aurais été prêt pour jouer 90 minutes. à ce moment-là. Demain, on affronte l'équipe qui est donnée favorite pour le championnat cette saison. Une équipe avec laquelle j'ai failli signer en plus avant d'aller à Rovaniemi. Et finalement, on n'a pas pu se mettre d'accord sur les termes du contrat, mais c'est vraiment une bonne équipe. Donc ça va être un match vraiment compliqué. Le déplacement va être très compliqué aussi parce que forcément quand on habite à Rovaniemi, on est loin du reste de la Finlande. Et demain, par exemple, on a un match à 19h. On a rendez-vous pour le départ à 8h en bus. Donc ça fait toute la journée. Ensuite, on va jouer le match et faire le retour dans la foulée. On va rentrer ici vers 5h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Donc ça va être un très 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 long week-end. J'espère qu'on va gagner parce que déjà que c'est long si en plus on rentre sans les trois points, c'est encore plus long. À part ça, aujourd'hui, c'était aussi le jour où on a fait les bizutages pour les nouveaux. Donc forcément, je suis nouveau, j'ai dû y passer. On nous a proposé de faire une danse cette fois ou une chanson. J'ai choisi une chanson. Personnellement, j'ai chanté Bella à Maître Gims. Je me suis effondré en oubliant complètement les paroles au fur et à mesure. C'est pas grave, tout le monde tapait dans les mains, heureusement. C'était rigolo. Donc ça a permis aussi de renforcer un peu la cohésion d'équipe avant que le championnat commence. J'ai aussi reçu la carte de membre d'abonnement pour la saison 2023. Je pourrais la donner à ma copine. C'est pratique, ça fait plaisir. On se retrouve demain pour le jour de match, le déplacement. Je vais essayer de faire un maximum pour prendre des images. En plus, on joue dans un stade qui est vraiment magnifique, le stade de Vassa où j'ai déjà eu l'occasion de marquer, notamment, ça fait plaisir. J'espère que demain, je pourrais rééditer la performance si je rentre. Je vais essayer de vous montrer ça de l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada